... Bonjour M. Smail Olupsil, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de culture, l'investissement et le financement dans le secteur de la culture. Et cette première question M. Olupsil, avec cette politique de rigueur budgétaire affichée aujourd'hui par le gouvernement, baisse des revenus des hydrocarbures oblige, l'investissement dans le secteur de la culture sera-t-il compromis ? Je pense que c'est une opportunité de plus pour essayer d'insister sur cette nouvelle optique de faire appel à l'investissement, notamment privé et étranger dans le secteur de la culture. Donc c'est un petit peu dans ce sens que nous avons décidé d'organiser pour aujourd'hui cette rencontre sur l'investissement dans le secteur de la culture. Donc cette rencontre, elle vient dans un double objectif, d'abord au niveau macro, on s'inscrit dans la politique d'investissement du gouvernement, deuxième élément, on s'inscrit aussi dans la politique d'intersectorialité, recommandée par le programme du gouvernement, troisième élément, on s'inscrit aussi dans l'ouverture à l'investissement des partenaires privés, nationaux et étrangers. Donc ça c'est au niveau macro-gouvernemental, donc nous répondons à ces objectifs. Alors, pour l'encouragement de l'investissement, nous essayons donc de présenter à travers cette rencontre les différentes pistes que nous proposons à l'investissement. Il y aura donc grosso modo trois ou quatre chapitres. Le premier chapitre ce sera le patrimoine culturel. Vous me direz qu'est-ce qu'il y a comme investissement. Il y a possibilité de création de petites entreprises, il y a possibilité de création d'emplois dans le domaine du patrimoine culturel. Le deuxième volet, je pense que c'est le plus gros, ce sont les industries culturelles, notamment l'industrie du cinéma. Là aussi, nous allons avoir une communication sur les opportunités d'investissement dans le domaine du cinéma. Elles sont nombreuses, donc il y a l'investissement dans le domaine de la production. Ça se fait actuellement avec une participation privée qui commente, qui vient un petit peu crescendo, mais timidement. Mais aussi des possibilités d'investissement dans le domaine de la production, la post-production, dans le domaine de l'exploitation. Nous sommes en contact, nous sommes à la recherche de partenaires privés, nationaux, étrangers aussi, pour lancer un réseau de multiplexes, de salles multiplexes de cinéma. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, au niveau micro-ministère, au niveau du ministère, nous avons aussi d'autres objectifs. C'est un, de mettre en valeur la dimension économique du secteur de la culture. Parce que jusqu'à présent, quand on parle de la culture, on va tout de suite sur les questions de contenu et d'esthétique. Or, la culture, c'est aussi un secteur d'activité, c'est un secteur créateur de richesses, et c'est un secteur créateur d'emplois. Quand on regarde nos voisins, à gauche et à droite, le Maroc par exemple, on me dit que rien que pour l'exploitation des droits de tournage, ce serait aux environs de 40 millions de dollars par an. Donc il y a matière à rechercher sur ce plan-là. Donc au niveau micro-ministère, nous sommes en train de favoriser cette dimension économique de la culture. Deuxième élément, on s'ouvre à un investissement privé, national et étranger. Mais justement, avant d'aborder dans le détail tous ces aspects ensemble, durant cette émission, M. Oulupsil, je reviens à ma première question. Avec la rigueur budgétaire affichée par le gouvernement, vous dites on s'inscrit dans la politique du gouvernement actuel. Est-ce que la rigueur concernera également les secteurs de la culture ? Alors, il y a effectivement un effort, je pense, qui est demandé à tous, à tous les secteurs. On va fournir un effort et je pense que dans le cadre de la loi de finance 2016, il y a déjà, on nous a demandé un effort au plan du budget. Je pense que pour le budget de fonctionnement du ministère, on va devoir se passer de quelque chose comme 26%. Il y aura une baisse de 26%. Et je pense, pour répondre à votre question, je pense que c'est le moment justement où il faut faire le plus appel à l'investissement privé, tant national qu'étranger, parce qu'il est très difficile de continuer à reposer toute la stratégie, tant d'investissement que de fonctionnement du secteur de la culture, uniquement sur le financement public, le budget de l'État. C'est peut-être l'opportunité de s'ouvrir un peu. Nous, à travers cette journée, nous voulons juste ouvrir les pistes de débat et dire que nous sommes ouverts et aller sur des pistes de réflexion. Je pense que c'est une opportunité. Mais quand on parle aujourd'hui d'investissement, est-ce qu'on signifie les grandes infrastructures, les salles de théâtre, les salles de cinéma, les salles de spectacle, la production cinématographique, au festival, aux activités culturelles ? Tout ça, ensemble ? Tout est ouvert. L'ençance, tout est ouvert. Jusqu'à présent, l'État, dans ses missions de service public, il a pris en charge toute la politique de construction des infrastructures. Toutes les infrastructures sont réalisées sur le budget de l'État. Mais je pense qu'à terme, je vous ai dit que nous sommes en train de rechercher des partenaires pour la construction de multiples actes. Donc, y compris au niveau des infrastructures, il y a des opportunités pour s'ouvrir. Vous revenez sur l'aspect de l'activité. L'activité, oui. Dans le chapitre, je n'ai pas terminé tout à l'heure les axes, nous avons dit le patrimoine, l'industrie du cinéma. Si on prend l'industrie du spectacle, par exemple, l'industrie du spectacle, elle est à construire. Nous sommes en train de favoriser, d'abord au plan réglementaire, nous sommes en train de donner des licences pour de jeunes promoteurs de spectacles. Mais là, je pense qu'on va passer à une deuxième phase. Donc, M. Muobi a décidé d'aller sur une deuxième phase. C'est de voir ces gens-là qu'on agrée, auxquels on a un agrément d'opérateurs, d'organisateurs de spectacles. Il faudrait qu'on aille sur un deuxième. C'est de les accompagner dans le domaine du financement et de la formation, de sorte à avoir une industrie du spectacle. Donc, y compris sur l'activité, c'est ouvert. Mais quand vous parlez justement de cette question de financement, vous parlez de la dimension économique. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos, aujourd'hui, ce matin, que le secteur de la culture est en train de s'ouvrir à l'investissement privé national ? Oui, c'est exactement le cas. Je vous ai dit que l'objectif, la nouvelle approche qui est conduite par le ministère de la Culture, c'est justement de s'ouvrir à l'investissement privé national et étranger dans toutes les branches parce que l'objectif, in fine, c'est d'arriver à relancer les industries culturelles. Les industries culturelles, c'est le cinéma, c'est l'édition et c'est un petit peu la musique. Je vous le disais tout à l'heure, on est sur les spectacles. Nous sommes ouverts, le ministère est ouvert à l'investissement privé national et vous allez voir que la journée qu'on organise aujourd'hui, majoritairement, nous avons fait appel à des opérateurs privés, tant nationaux qu'étrangers, pour participer à cette rencontre. Tout est ouvert à l'investissement privé national ou étranger, y compris éventuellement la gestion des salles de spectacle, les salles de cinéma qui sont complètement, pour certaines d'entre elles, abandonnées ? Alors, spécifiquement pour les salles de cinéma, pour les salles de cinéma, l'approche qui a été adoptée par le ministère jusqu'à présent, c'était de demander la récupération des salles de cinéma qui, comme vous le savez, sont depuis l'ordre de 68, pratiquement sous concession par les APC. L'expérience fait qu'effectivement les APC, elles n'ont pas, soit les moyens, parfois même les compétences pour s'en occuper. Donc on se retrouve dans une situation telle que sur les 400, je pense 440, 450 salles, il y en a très peu qui fonctionnent. Bon, je ne dirais pas que c'est la faute des APC, mais c'est une évolution de toute l'industrie cinématographique qui a fait que le réseau d'exploitation de salles de cinéma, il s'est nettement amoindri. C'est ce qui a tué la production cinématographique, en quelque sorte également. Je peux vous le concéder parce que le modèle économique de l'industrie du cinéma, il est basé sur la billetterie. Le retour de financement sur la billetterie, c'est pour ça qu'on se retrouve au niveau du financement de la production cinématographique en Algérie, elle est prise en charge totalement par un fonds public, c'est l'oeuvre d'article. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de retour de billetterie. Je peux être d'accord avec vous, c'est ça. Mais ce n'est pas uniquement, il n'y a pas eu que la différence du réseau d'exploitation. Toute la chaîne de l'industrie du cinéma n'a pas fonctionné, à commencer par la formation. La formation, elle le fait en plus dans le domaine du cinéma. Donc, toute la chaîne, la production aussi. Alors, les producteurs de cinéma algériens qui sont sur le terrain, on a des difficultés à monter une équipe de production totalement algérienne. Ça, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas formé. Donc, au niveau de la formation, au niveau de la production, au niveau de l'ouverture de l'Algérie sur les films étrangers, la distribution. La distribution, c'est un autre vecteur qu'il faut encourager. Il faudrait que l'Algérien s'ouvre aussi sur le cinéma mondial. On ne crée pas une industrie du cinéma uniquement pour produire du cinéma et consommer à l'Algérie. Il faut s'ouvrir sur le monde. Spécialement pour l'Algérie aussi. Entre autres, oui, l'Algérie, c'est une opportunité de consommation, y compris des produits, surtout des produits culturels. Donc, effectivement, il y a une attention particulière, y compris des opérateurs. Des opérateurs culturels, ils accroquent une attention particulière pour leur production pendant le ramadan. Mais la stratégie, elle est valable pour toute l'année. Mais vous allez reprendre de ces aspects ? Formation, production, distribution ? On est en train de reprendre petit à petit. Je vous ai dit que l'objectif, c'est d'arriver à relancer l'industrie du cinéma. Et l'industrie, c'est une chaîne de filières. Pour la formation, nous sommes en train de pousser, avec l'Institut de Borscht qui fait l'ISMAS, il y a ouverture de quelques filières dans le domaine cinéma. Je sais qu'ils ont obtenu récemment l'autorisation de lancer des formations dans une spécialité, je ne me rappelle plus laquelle, dans une spécialité sans images pour le cinéma. C'est une petite ouverture. Mais l'objectif, c'est d'arriver à former, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie formait en matière de cinéma. L'une des premières écoles de cinéma en Afrique, c'était à Alger. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec tout ce que vous déclarez ce matin, M. Olupsil, qu'il y a une nouvelle vision qui est en train de s'installer au niveau du département de la culture ? Je pense que c'est une approche, une approche nouvelle, effectivement. C'est une approche, d'un côté, on peut dire que les contraintes que nous connaissons ces derniers temps nous ont aidés à accélérer un petit peu la réflexion sur cette option. C'est une option dans laquelle on ne peut plus se baser que sur l'investissement public et l'argent public pour le faire fonctionner. C'est un secteur extrêmement vaste. C'est un secteur extrêmement vaste. Il y a plusieurs branches culturelles. La culture, c'est les branches et les filières. Il y a plusieurs branches. Vous avez la création et la production. Vous avez la reproduction. Et après, vous avez la diffusion. On ne peut pas assurer tout. Actuellement, les fonds qui existent pour le financement des industries culturelles en Algérie, et notamment le fonds, le FNATIC, le fonds pour le cinéma et le FNAL pour les arts et lettres, nous concentrons tous nos efforts majoritairement sur la filière production. Alors qu'on doit, je pense que ça aussi, c'est une réflexion qui est en cours, on doit rééquilibrer un petit peu le financement pour aller un peu plus sur la création et aussi un peu plus sur la promotion. Parce que c'est bien beau de mettre 10 millions, 15 millions de dinars sur une production et après, et la diffusion. Une pièce de théâtre, par exemple, c'est bien beau de mettre 30 millions de dinars pour la produire et sa distribution. Ça coûte autant. Donc il y a un souci de rééquilibrer le financement culturel sur les différentes filières culturelles. Alors vous dites et vous déclarez qu'il ne faut plus compter sur le financement public, mais il faut savoir aussi un indicateur important que de 2000 à ce jour, le budget du secteur de la culture a été multiplié par pratiquement 800%. Oui, c'était un contexte... C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas visible. C'est un contexte... Si, c'est visible en termes... Si vous voyez en termes d'activité le nombre de festivals qu'il y a, nous sommes à 176 festivals, tout ça a un prix, un coût. Donc c'est un contexte. Il faut remonter. Le contexte des années 2000 est un contexte particulier. Donc l'Algérie, elle est sortie d'une période très difficile. Donc ça, c'est... Donc il fallait que la mille est moyenne. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, il faut le mettre aussi, il faut l'imputer sur le... sur le président Bouteflipa, qui a un penchant connu pour les arts et lettres. Donc il a soutenu... Il a soutenu... Il a soutenu le secteur de la culture. Donc il a mis tous les moyens nécessaires. C'est ce qui explique aussi... C'est ce qui explique aussi le développement extraordinaire du financement consacré à la culture. Mais il y avait, à la base, le président ne l'a pas fait parce qu'il aime la culture. Il l'a fait aussi parce qu'il y avait obligation pour l'État d'investir dans la culture. Parce que la culture, c'est ce qui permet à un peuple de se distraire et qui me boule une certaine moment. Mais justement, 800%, pratiquement, le budget de 2000 à ce jour, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur en chiffres pour être plus dans l'exactitude ? Alors, je... Sortir de l'approximation. Je ne saurais vous donner le chiffre exact, exact, parce que... Alors, en 2015, le budget de fonctionnement, je parle du fonctionnement du ministère, on était à 25 milliards de dinars. Alors, si je remonte, les 800%, vous parlez surtout par rapport à 2004. 2004, on était à 3 milliards. Là, on est passé à 25 milliards de dinars. En termes de budget de fonctionnement, je parle. j'exclusais la partie équipement. Pourtant, on a toujours dit et décrié, par certains... Ça a été décrié par certains responsables qui considéraient que le secteur de la culture est le parent pauvre de tous les départements ministériels qui bénéficient de tout petits, petits budgets de la part de l'État. Alors, c'est vrai. Bon, il y a eu un combat à un certain temps. C'était le fameux 1% du budget d'État pour la culture. Quand vous rapportez la part du budget du secteur de la culture sur le budget de l'État, effectivement, au début des années 2000, on était à 0,18%. Effectivement, c'est infime. Après, je pense qu'il y a eu un effort. On est passé à 0,32%. Et puis, par la suite, on est passé à 0,40%. Donc, si on prend à 0,40%, on dit qu'effectivement, c'est rien du tout. Mais quand on voit qu'on était à 0,18%, on passe à 0,40%, je pense que la progression a été très, très importante. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la transparence dans la gestion, justement, de ces déniés publics par rapport aux festivals, aux activités que vous réalisez ? Vous dites 176 festivals. Mais est-ce que certains d'entre eux, on devrait peut-être revoir, les supprimer parce qu'ils ne servent quasiment à rien ? Alors, il faut savoir qu'il y a une commission qui a été installée par M. Méboubi, l'actuel ministre de la Culture, qui est en train, justement, de réfléchir sur la façon de redéployer notre politique des festivals. Les festivals étaient nécessaires au début des années 2000 quand l'Algérie est sortie de la période du marre de terrorisme. Donc, il fallait, effectivement, l'État était le seul opérateur sur le terrain pour encourager la production et l'animation culturelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à 176 festivals. C'est vrai que maintenant, quand on fait le bilan, quand on fait le bilan, moi, je ne parlerai pas de manque de transparence, mais nous avons manqué de savoir-faire en matière de procédures. Nous sommes en train d'interroger les procédures pour les festivals. C'est au niveau des procédures qu'il y a un problème. Donc, effectivement, le pas est vite franchi. Tout de suite, on parle d'opacité, manque de transparence. Mais moi, je vous dirais que ce sont des... Des tournements ? Ça, je pense que ce sont des propos de journalistes qui sont libres, qui sont libres. Mais moi, de ma part, je vous dirais qu'on a manqué de savoirs sur les procédures et nous sommes en train de revoir les procédures. Les fonds que je vous avais indiqués, le FDATIC, le Fonds des arrêts-lettres et le financement des festivals, il y a une révision des procédures. Spécifiquement pour les festivals, effectivement, il y a un travail qui a été commandé par M. le ministre. On est pratiquement à la conclusion des travaux. Il y a peut-être, il y a matière à redéployer les festivals de sorte à diminuer le nombre. On diminue le nombre, ce n'est pas pour diminuer, mais c'est pour mettre en cohérence les moyens qui sont mis par l'État. Parce qu'il faut savoir d'autre part aussi, il y a la nécessité de mettre en cohérence, la nécessité de mettre un peu plus de rationalité dans la dépense publique, mais il y a aussi le fait que nous allons avoir des contraintes budgétaires. Donc, l'un dans l'autre, on est obligé d'aller à une démarche nouvelle où on doit mettre des procédures, on doit être un peu plus regardant sur le choix des festivals, le choix des festivals, les opportunités du festival, les gens qui vont gérer ces festivals, et aussi les objectifs que nous recherchons à travers un festival. Parce qu'un festival, c'est un événement culturel, certes, mais c'est de l'événementiel, ça veut dire qu'il y a toujours un objectif derrière. Financier, et qui peut être gétéré justement par des privés. Oui, ça peut être ouvert. Alors justement, vous avez parlé du fonds des arts et techniques de production, ça c'est un. Vous avez le fonds art et lettres, vous avez le fonds du patrimoine, et il y a aussi les fonds temporaires, ce qu'on appelle les fonds événementiels, quand il y a, par exemple, de grandes activités, comme celui qui est en cours actuellement, plutôt comme celle qui est en cours actuellement, c'est Constantine, capitale de la culture arabe. Est-ce qu'il y a une gestion aussi transparente de tous ces fonds aujourd'hui, M. Goulopse? Parfait. Alors, avant de répondre à votre question, il faudrait inscrire aussi ces grands événements culturels dans la même stratégie, je pense, la stratégie du pouvoir public qui, au début des années 2000, avait besoin donc de donner, de redonner son image de l'Algérie, de redonner son aura sur la scène internationale. Donc, au plan culturel, l'option a été prise d'inscrire l'Algérie sur l'organisation d'événements culturels d'envergure internationale. Et je vous dis que ce n'est pas une mince affaire, ce sont des très, très gros événements pour lesquels l'État a consacré d'énormes budgets. Et là aussi, bon, il y a eu un effort immense qui a été fait. Donc, nous avons eu 2007, capitale de la culture arabe, après 2009, le festival panafricain, 2011, Clemsen, capitale de la culture islamique, et présentement, Constantine, capitale de la culture arabe, pour l'année 2015. C'est des fonds, ça c'est des fonds, c'est ce qu'on appelle des fonds d'affectation spéciale, donc il y a une durée de vie limitée, avec des sommes importantes qui sont consacrées par l'État. Là aussi, bon, il y a des problèmes de procédure, de procédure dans la conduite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre d'événements, ils sont d'une très grande importance. Pour l'image de l'Algérie, c'est des opérations plus marketing que culturelles. Je vous ai dit qu'il fallait remettre l'Algérie, il fallait redonner une visibilité en international à l'Algérie par l'acte culturel. Il ne faut pas oublier que la diplomatie actuellement, elle utilise des vecteurs, c'est le sport et la culture. Donc je pense que l'Algérie s'est inscrite dans cette dynamique, elle voulait se donner une visibilité arabe, africaine et musulmane, revenir sur la scène internationale, y compris par le fait culturel. Donc l'Algérie a mis les moyens, mais on se rend compte que c'est des événements qui sont très lourds à gérer, donc qui demandent une expertise. Et je pense qu'au fil des années, il y a les procédures qui s'améliorent. Et je pense qu'effectivement, il y aura... À notre sens, c'est transparent. C'est transparent, on a toujours communiqué sur les chiffres, c'est des montants qui ont été consacrés. On a toujours donné des bilans. Donc à notre niveau, le problème de la transparence ne se pose pas avant. Pour les journalistes, peut-être. Mais à notre niveau, le problème ne se pose pas. Je vais vous demander un léger petit commentaire. Je vais vous demander un petit commentaire, M. Olupsir. Certains considèrent que Constantin, capitale de la culture arabe, n'est pas une grande réussite. Quel est votre commentaire, justement, sur cette question ? Rapidement, M. Olupsir. Alors, il y a deux aspects sur Constantin. Il y a l'aspect équipement, construction. C'est vrai que tout le programme de construction des infrastructures de Constantin, capitale de la culture arabe, n'ont pas été au rendez-vous. C'est vrai. Mais il y a eu quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des infrastructures qui sont mises à la disposition de la ville de Constantin et la salle de spectacle de Hachamid Bey de Constantin, par exemple, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art et c'est une œuvre extrêmement utile, non seulement pour Constantin, mais pour toute la région de l'Est et y compris pour toute l'Algérie. Donc, il y a des infrastructures qui ont été... Il y a des infrastructures qui ont été mises. Il y a eu quelques retards, je pense, sur certains projets, notamment, je pense que le centre d'exposition, et, bon, au niveau du patrimoine aussi, nous avons accusé quelques retards pour des problèmes de procédure. Nous sommes en train de travailler sur des instructions de M. le Premier ministre pour essayer d'activer parce que, aussi, les opérations patrimoine connaissent un petit... un retard en raison de procédures qui sont liées à la passation de marché. Maintenant, en termes de programmes, en termes de programmes, effectivement, Constantin a démarré, a bien démarré au début, d'après, bon, il y a eu la période estivale, je pense que le rythme a un petit peu baissé, mais ces derniers temps, je pense que le ministère s'est impliqué un petit peu pour essayer de remettre un peu plus de voilure pour la programmation culturelle. Après, c'est une question d'appréciation, mais, en notre sens, le programme se déroule normalement. Alors, vous considérez que beaucoup d'infrastructures ont été réalisées par les pouvoirs publics, qui sont même nombreux, même très nombreux. Une estimation, M. Oulipier, les bibliothèques communales, elles sont pratiquement plus de 600 à travers tout le territoire national. Les salles de cinéma, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, près de 450 salles de cinéma, et pourtant, beaucoup de spécialistes déplorent l'absence d'infrastructures, des salles de spectacle, de grande ampleur, des opéras, par exemple, à travers le territoire, inégalité de répartition entre telle région et telle et une autre, par exemple. Au nord, nous sommes suffisamment bien équipés, mais quand vous allez vers certaines localités du sud et des hauts plateaux, ce n'est pas le cas. Quel est votre commentaire par rapport à ce que... Je ne voudrais pas vous répondre par des chiffres, mais je vous dis qu'il y a un effort immense qui a été fait en matière de maillage du territoire national en tenant compte de l'équilibre que vous avez cité, en accordant une priorité notamment pour les zones des hauts plateaux et les zones du sud. Il y a un effort immense qui a été fait en termes de maillage. Bon, je vais vous dire, vous avez cité les bibliothèques, les bibliothèques de lecture publique. On était à 3 en 2005, on est à 616 actuellement. Ça, ça s'inscrit dans le programme qui a été lancé par le ministère de la Culture à un temps où il fallait mettre une bibliothèque de lecture publique par commun. Nous avons fait aussi un autre effort en matière de maillage des Ouillaya en maison de culture et il y a aussi un autre pour les musées et il y a un effort particulier pour les théâtres, ce qu'on appelle les théâtres de verdure. Bon, la visibilité manque, pourquoi ? Parce que c'est un programme de construction. Après la construction, bon, c'est maintenant, c'est un programme qui a été lancé dans les années 2004-2005. C'est un moment où le ministère est devenu ministère de la Culture parce qu'avant, il était ministère de la Communication et de la Culture. Quand le ministère est devenu autonomie de la Culture, il y a eu un vaste chantier qui a été lancé. Donc, vous pouvez dire que c'est maintenant que l'investissement dans la construction commence à mûrir. Maintenant, effectivement, on a un souci, c'est de transformer ces infrastructures construites en institutions fonctionnelles. Mais dans le Sud, très rare, dans certaines Ouillayas, vous trouvez une salle de cinéma, M. Olpsier. Ça, c'est une réalité. Alors, les salles de cinéma, c'est un cas tout à fait spécifique. Les salles de cinéma continuent à fonctionner pratiquement sur le réseau de salles d'exploitation existants. Il y a eu des salles qui ont été incluses dans les projets de Maisons de Culture. Mais il y avait un projet de les récupérer. Vous allez les récupérer ? Alors, on en a... Non, non. Le ministère de l'Intérieur et de la Culture pour les salles de cinéma. Non, non. Ce n'est pas une question de litige, c'est une question de démarche. Il n'y a pas de litige. Je pense que M. Mehoubi, avec son collègue de l'Intérieur, ils ont eu un échange sur la question. C'est une question de démarche. Nous sommes en train de travailler. Il y a une commission qui sera installée. Mais je dépasse parce qu'il y a un travail qui a été retamé au début des années 2000 de récupération systématique des salles de cinéma qui sont au niveau des APC. Il y a des APC parce qu'il faut savoir que les salles de cinéma sont populaires élus. Elles sont souveraines. C'est leur patrimoine. Donc, s'ils font une délibération de l'Assemblée qu'ils vont transférer, c'est bon, sinon, il n'y a pas rien. Il y a certaines commues qui ont fait des délibérations qui ont transféré. À l'époque, au début des années 2000, il y a un certain nombre de salles, un peu plus, je crois, d'une cinquantaine qui ont été récupérées, dont la moitié ont été transférées à la cinémathèque, en cinéma de répertoire. Alors, maintenant, on se pose la question est-ce qu'il faut récupérer pour faire des cinémas de répertoire ? Parce que la cinémathèque aussi, ce n'est pas sa vocation d'avoir un réseau commercial de salles de cinéma. La cinémathèque, c'est un petit peu comme la bibliothèque nationale, c'est beaucoup plus du répertoire, de l'archivage et de la mémoire. C'est sans travail, donc elle n'est pas tenue d'avoir un réseau sur tout territoire national. Alors, l'option qui est offerte, d'abord, on se pose une question, est-ce qu'on va rester dans le réseau de salles d'exploitation existantes, parce qu'il y a des experts qui sont venus, on a fait venir des experts, ils disent que le réseau de salles de cinéma algérienté qu'il existe actuellement, bon, il n'est pas exploitable à 100%. Puis deuxièmement, est-ce que le cinéma de par le monde a évolué ? La consommation du produit cinématographique dans le monde a nettement évolué. Est-ce qu'on va rester sur les petites salles ? Est-ce que plutôt, ils ne voudraient pas investir dans les multiplexes ? Donc, l'un dans l'autre, il y a une réflexion. Alors, très rapidement sur cette question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. M. Oulipsil, est-ce qu'on prend le train en marche aujourd'hui ? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a accusé beaucoup de temps ? Pour prendre conscience qu'aujourd'hui, tout est commercial. Oui, oui, je... Tout est commercial. Bon, dans les branches, dans les filières culturelles, il y a une partie de la culture qui est commerciale, une grosse partie qui est commerciale. L'industrie cinématographique, c'est de l'économie ? C'est de l'argent ? Vous parlez de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, mais il y a une partie de la culture qui est non commerciale et c'est celle-là qui retombe dans les missions de l'État, c'est tout ce qui est lié à l'identité, à la mémoire. Ça, je pense que ce n'est pas commercial et l'État continue à assumer ses responsabilités par rapport à tout ce qui est à l'identité et surtout à la mémoire. Réalisation du film historique ? Oui, nous encourageons en partenariat avec le ministère des Moudjahidines, nous donnons une attention particulière à la réalisation du film historique. Actuellement, nous sommes en train d'accompagner le Talaam et le Médie, il y a eu d'autres, il y aura d'autres projets. On partenaient toujours avec le ministère des Moudjahidines. M. Smaïl, Oulipseïr, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.